Pour son retour au calendrier, la course de côte des Thursters Valagno, 39ème édition, marquait le coup d'envoi de la tournée de l'Ouest pour les concurrents de la catégorie production du championnat de France de la montagne. Ce quatrième rendez-vous de la saison a aussi été celui qui a vu arriver la pluie pour la première fois de l'année, de quoi réserver quelques surprises. Déjà vainqueur à deux reprises cette saison, Yannick Pansignon arrivait à Terre-Oval en qualité de leader du championnat. Si le Vosgien réalisait des essais concluants, la pluie du dimanche venait chambouler la hiérarchie et reléguer le pilote de la BMW M3 92 en second plan. Mais grâce à une journée solide et à une dernière montée de folie, c'est finalement lui qui s'impose et qui signe donc sa troisième victoire de la saison, la première de sa carrière sur cette épreuve. Ça n'a pas été évident du tout, tout le week-end on était un petit peu en retrait. Ce matin la pluie, on est parti en slick, on avait hésité à monter les pluies, on est parti en slick. Bon voilà, après la première montée n'était pas super pour nous, en plus on a eu un gros orage juste avant le départ. Après la deuxième montée, pareil, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pris beaucoup trop de sécurité, la troisième c'était pas mieux. Après on était en un dixième deux secondes, donc la dernière montée il n'y avait plus de choix, il fallait y aller. Étonnant de vélocité tout au long du week-end, Philippe Schmitter termine deuxième du classement général de l'épreuve au volant de sa Renault RS01. Auteur à l'instar de son frère d'un week-end parfait, Christophe Poinsignon s'offre comme en 2019, la troisième position scratch sur son Sim KCG Turbo. Même si un tête-à-queu dans la deuxième montée de course l'a empêché de défendre pleinement ses chances, Sarah Bernard Louvet termine meilleure féminine de la catégorie production, deuxième du groupe A et de la classe A5 sur sa Seat Leone Supercopa MK3. Nicolas Delperrier réalise un sans faute en Normandie et efface de fort belles manières un début de saison marqué par les pépins mécaniques. Il termine meilleur jeune de la catégorie production au volant de sa Sim Carally 2 tout en remportant la classe FC2. En lutte pour la victoire finale jusqu'à la dernière montée, Ronald Garcès doit finalement se contenter de la quatrième place au scratch ainsi que de la troisième du GTTS sur sa Lamborghini Huracan Super Trophéo. Jean-Marc Gandolfo progresse à pas de géant sur sa nouvelle Porsche Cup. Après avoir occupé la tête du GTTS pendant une bonne partie de la journée, il en prend finalement la quatrième position ainsi que la septième au général. Philippe Marion a lui aussi progressé tout au long du week-end, il termine à la cinquième position du groupe au volant également d'une Porsche Cup. En GTTS 3, c'est le local de l'étape François Sechaud qui impose son Audi S3. Les pilotes de Peugeot RCZ Cup engagés dans la classe GTTS 2 nous ont livré une belle bagarre tout au long du week-end, remporté finalement par Patrick Thibault. Il devance à l'arrivée Jean-Jacques Morel, lui qui effectuait son retour à la compétition après sa sortie de route au Mont d'Or en 2021. En GTTS 1, Jean-Michel Lestienne s'offre une nouvelle victoire de classe sur sa Midgette 400. Tandis que Jean-Michel Godet, son coéquipier au volant d'une monture similaire, prend la deuxième place de la classe. Dans le groupe FC, le normand Mathieu Noué a régalé des spectateurs tout acquis à sa cause. Il termine deuxième du groupe et huitième du scratch sur sa SimCarali 3. Patrick Rameau, qui faisait débuter en CFM sa SimCar Turbo, concrétise de fort belle manière cette entrée en lice avec la troisième position du FC4. Eric Sechaud remporte la classe FC3 et termine dixième du classement général avec sa mythique Ford RS2000. Il s'est même payé le luxe d'occuper la tête du scratch après la deuxième montée de course. Francis Dozier remet les compteurs à zéro dans le groupe GT Sport en s'offrant sa deuxième victoire de la saison sur son Alpine A110 GT4 et en terminant cinquième de l'épreuve. Moins en verve qu'à Abrecht-Villeur, Anthony Dubois place son A110 GT4 à la deuxième position du groupe et à la sixième du classement général. Elodie Lafosse triomphe dans la classe GT1 au volant de sa Lotus Exige après une belle explication en piste. A domicile, Julien Dupont s'offre une victoire de prestige dans le groupe A et dans la classe A5 au volant de sa Coupe Raleon Supercopa MK3. Il en profite également pour terminer neuvième du scratch. Rémi Courtois rejoint sa coéquipière Sarah Bernard Louvet sur le podium de la classe A5 avec sa Supercopa MK3. Les pilotes de Cupra et de Seat voient dans leur rétroviseur Abel Saoui, quatrième de classe, initialement engagé sur une MK2 et exceptionnellement de retour au volant de la Mitsubishi Lancer. Dominique Fatt s'impose dans la classe A4 au volant de sa Peugeot 308 Cup et devance la Peugeot 207LW de Franck Perrin en constante amélioration depuis le début de la saison. Victoire sensationnelle de Michel Binot en A3 au volant de sa Nissan Almera Kid Car, concrétisée qui plus est par la troisième place du groupe A. Dans cette classe, Michel Binot devance Laurent Lafosse et sa Renault Clio de Cup. Comme depuis le début de la saison, Sébastien Lemaire remporte le groupe N et la classe N4 au volant de sa BMW M3 E36. Moran 4 Makoviak également au volant d'une M3 E36 termine deuxième du N4 et troisième de groupe. Surréaliste, voilà comment légendée la lutte vécue dans le groupe F2000. Pour seulement un millième, c'est Ludovic Vindar qui s'y impose sur sa Renault Mégane. Samuel Durassier prend la deuxième position de la classe F23 dans la toute dernière ascension du jour au volant de sa Honda Civic Type R. Christian Boulanger doit se contenter de la troisième place de classe avec sa Renault Clio 2 RS. Et Christian Pancé, on vous peut les applaudir. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie production les 21 et 22 mai prochains dans le Maine-et-Loire pour la 58e course de côte de La Pomerée, cinquième ange du championnat de France de la montagne 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada